Bienvenue dans Fruicad 0.20 ou 0.19 sur Artix Linux chez moi. La suite pour réaliser une belle cuillère, parce que hier nous avons vu ensemble comment on peut créer une coque, mais une coque sans manche, une cuillère sans manche, c'est comme un avion sans aile. Donc on va s'amuser à créer cela ensemble avec les outils de base, et c'est fort amusant, il y a un peu de travail, mais ce n'est pas bien difficile quand on a trouvé le truc. On va voir ça. Le fichier coque ovoïde de hier a été ouvert, je ne veux pas le massacrer, donc ce que je fais, je clique sur fichier enregistré sous, et je vais l'enregistrer sous cuillère. Cuilleur, ou ce que je veux, il existe déjà, ça ne fait rien. Maintenant, je travaille sur cuillère, je peux donc y aller franco. Première des choses, il faut diviser cette coque en deux parties. Donc je vais dans Sketcher, puisqu'ici je ne peux pas créer de plan de référence, je ne suis pas dans Part Design, donc je vais me débrouiller autrement. Je vais dans Sketcher, je clique gauche dans la vue 3D, et j'ajoute une nouvelle esquisse en X, Y, donc vue de dessus. Je trace une ligne horizontale, qui va aller grosso modo de là à là, horizontale, on voit le petit trait rouge à côté du curseur. Voilà, je regarde, je vais déjà créer une symétrie. On va aller plus loin, je presse S, ou je clique sur cette icône. Voilà, la longueur, on peut donner ce qu'on veut. Voilà, ça c'est juste pour fixer les contraintes. Voilà, je vais à peu près... Allez, on va la mettre là, de toute façon, on pourra revenir dessus. Voilà, les contraintes sont fixées, c'est bon. Donc, comme je n'ai pas de plan de référence, je vais m'en créer un. Je vais m'en créer un, à l'ancienne. Je vais dans Part, je sélectionne cette ligne, je crée une protrusion symétrique, 10 mm, ça suffira bien. Et voilà, j'ai une surface qui apparaît ici. Voilà, un extrude de cette ligne. Je sélectionne la coque, je presse CTRL, je sélectionne ce pseudo-plan de référence, cette face, et je clique ici, vous voyez cette icône, vous déroulez, et vous cliquez sur Slice Apart. Donc, vous avez un Explode Slice, et cette partie-là, je peux la masquer. Nous avons un bon début pour continuer à travailler sur le manche. Étape suivante, nous allons créer le profil vu de dessus de ce manche. Donc, je vais dans Sketch Air, je clique gauche, la vue 3D, je le répéterai. Voilà, et j'ajoute une esquisse en XY, vu de dessus. Alors, j'ai vu ici que ça, ça risque de me gêner. Alors, je peux peut-être passer en 8 filaires. Non, vous savez ce que je vais faire ? Je ferme, je sélectionne ça, je presse barre d'espacement. C'est le Sketch ici. On en aura peut-être encore besoin, mais là, voilà, je l'ai escamoté. Je redouble-clique sur mon Sketch ici, voilà. Moi, c'est la pointe ici qui m'intéresse, je vais la détecter. Donc, je passe en géométrie externe et je me mets ici, voilà. Juste la pointe. Je ne vais pas détecter la baie spleen, parce que l'esquisseur devient lent dès lors qu'on détecte des baies spleen, du moins chez moi. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous, mais ça, ça marchera chez vous, je suis sûr. Voilà, faisons comme ça. Ceinture plus bretelles, voilà. Voilà, je peux donc tracer une baie spleen en commençant par ce point. Alors, on va tracer le moins de points possible. On va faire ça comme ça. Voilà, à peu près là et sur la ligne Y, clic droit, je sors. Voilà, première des choses, pour avoir une belle forme non pointue, mais bien arrondie tout à l'heure, je mets ces deux points à l'horizontale H de cette icône. Voilà, ça, c'est bon. Je regarde à peu près, à vue de nez, le profil du manche. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Quand vous déformez ici, attention que cela n'intersecte pas avec ça. Voilà, sinon, après, vous n'arriverez pas à utiliser cette forme-là. Donc, il y aura une opération boolean qui risque de rater. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, on est bien en dehors. Vous notez bien cela. On est en dehors. Par contre, je peux, oui, si je veux, je peux quand même faire ça. Je veux quelque chose d'assez fin pour commencer. Voilà, comme ça. Allez, on va essayer. Je ferme. Je sélectionne ce sketch. Je vais dans Part et en Y, Z, je vais créer une mise en miroir dans le plan Y, Z. Voilà. Et je clique sur OK. Voilà. Donc, on a ça. Et à présent, nous allons utiliser un atelier qui n'est pas de série. Et cet atelier est très, très pratique. Curves. Il faut toujours enregistrer son document avant parce qu'il est encore un peu instable, mais il est génial. Donc, si vous ne l'avez pas, aller dans Outils, Gestionnaire d'Add-on, sous Atelier, vous cherchez ici Curves. Voilà, chez moi, il est déjà installé. Donc, il est ouvert. Je vais sélectionner ce qui m'intéresse, c'est-à-dire cette arête, celle-ci, ce sketch et celui-là. Donc, tout est vert. Et je clique sur l'icône Join Curves. Voilà. Normalement, la Join Curves, voilà, montre tout le profil. C'est pratique, hein ? Voilà. Je peux continuer. Je vais dans Part. Voilà. Je sélectionne Join Curves. Je crée une extrusion de, je ne sais pas, 50 mm. Voilà. 50 mm, oui, au moins. Je mets 60, comme ça, je suis sûr. 60. Je crée le solide. Si, peut-être que ça va marcher. Oui, ça va marcher. Parfois, il me met un message. Voilà. Donc, je fais ça. Moi, ça me va. Tout à l'heure, je le sais d'avance. Il faudra que je descende un peu cela. Parce que, parce que je devrais faire une, une opération Boolean. Donc, je le sais déjà d'avance. Non, je le fais d'office. Je prends cela. J'aurais pu faire une extrusion symétrique. Mais, je vais vous montrer cela, comme ça. Je clique là-dessus. Je vais sur Z. Et je descends de quelques 5 mm. Voilà. OK. Voilà. Donc, on a déjà le profil vu de dessus. Étape suivante. Je peux déjà masquer cela. Je vais réutiliser le sketch. Celui-ci. Sketch 001. Pour créer l'autre profil vu de côté. Donc, je double-clique. Je le réédite. Et je vais tracer la suite. Pour avoir le profil du manche. Donc, j'utilise de préférence un arc en 3 points. Je m'accroche ici. Je clique à peu près ici. Je donne une courbure approximative. Avant que je n'oublie, je sélectionne ces deux arcs. Et je presse sur T. Ou je clique sur l'icône tangence. Voilà. Les deux sont tangents. Il ne faut pas oublier les tangences. Si vous oubliez ça, tout le travail est compromis. Toujours, toujours quand on travaille avec des courbes. Usez de tangente. Je continue dans le même style. Voilà. Je fais ça. Voilà. Donc, ça c'est la fin du manche. Je vais positionner. Parce que je le sais, j'ai déjà fait. Ça évite de perdre du temps. Je sais que je vais avoir une longueur de 120 mm. C'est une petite cuillère. Et en hauteur, je vais mesurer. Chez moi, ça fait 25 mm. Nous allons relier ces deux arcs par une ligne droite. Voilà. Je suppose que c'est lié. Voilà. C'est lié. Comme précédemment, je presse T pour avoir tangence. Où je clique là-dessus. Et je rends tangente. Voilà. C'est lié. La suite. Alors, pour ne pas que ça se balade de trop. Moi, je sais à peu près. Vous voyez, ça risque de se faire ça. Moi, je sais que de là à là, j'avais 40 mm. Donc, je... 45, je crois. Je vais mettre 45. Donc, déjà, ça, ça ne bougera plus. Et de là à là, voilà. Bon. On peut le faire à vue de nez. Mais moi, je sais. Pour l'avoir déjà fait aussi. Je vais avoir 90 mm ici. Voilà. C'est pour vous montrer qu'on peut paramétrer cela finement. 15 mm. Voilà. Donc, moi, cette forme-là me plaît bien. J'ai cela. Et nous allons donc créer une autre extrusion à partir de cette ligne. En fait, ce n'est pas une extrusion qu'il nous faut. Mais plutôt un balayage le long de ce chemin. Et qui dit balayage, dit différents profils qu'il faut créer. J'aimerais en créer ici. À chaque fois qu'il y a un petit point ici. À chaque nœud ici. Et je n'ai pas de plan de référence. Je ne suis pas dans Park Design. Alors, j'utilise une méthode à l'ancienne. Enfin, une méthode à moi qui vaut ce qu'elle vaut. Mais qui fonctionne plutôt bien. Je suis dans la télépart. Je regarde ceci de l'arrière. C'est-à-dire de ce côté. Où je presse le numéro 4 de mon clavier. Et j'utilise le cercle. Et j'accroche le centre de mon cercle. Ici. Voilà. Je crée un petit cercle. Peu importe la dimension. Voilà. Je refais ça à côté. Donc, dès que le petit symbole fin de ligne apparaît. Ce sont ces deux accrocheurs que j'utilise. Uniquement ces deux. Celui-ci suffirait en fait. Voilà. Donc, ici, en fin de ligne. Un deuxième petit cercle. Je réactive. Et un petit cercle ici. Voilà. Donc, si je tourne. J'ai ces trois petits pseudo plans de référence. À présent, nous pouvons créer les petits profils. Je vais dans Sketcher. Je sélectionne la première face ici. Comme si c'était un plan de référence. Et je clique sur créer une esquisse. FreeCAD me détecte. Flat face. Je suis d'accord. Voilà. Je crée un arc de cercle avec un centre. Donc, à partir du centre. Donc, on va mettre ça. Attendez. Je clique d'abord. J'active l'outil d'abord. Je l'accroche sur Y. Je fais ça. Et ça. Voilà. Première des choses. Je crée une horizontalité. Je presse H. Ou je clique là-dessus. Voilà. Ça, c'est un peu baladé. Je vais mettre ça. À une dimension. Une largeur. Supérieure. Au manche. Je vais indiquer aussi un rayon. J'avais vu que 20 mm, c'était pas mal. Alors, je vais un peu pousser ces deux indications. Voilà. Je sélectionne l'arc. Je sélectionne le centre. De mes coordonnées. Et je presse sur O. Ou je clique sur cette icône. Voilà. Donc. On a le premier profil. On continue. Le suivant. Voilà. On va détecter la bonne face. On fait la même chose. Voilà. Voilà. J'ai déjà des repères. Voilà. Voilà. Clique droit. Je presse sur H. J'indique une dimension. 20 mm. Que me manque-t-il de rayon ? Alors, le rayon, ici, on va mettre 40. Voilà. Un peu plus large. Je pousse tout ça de côté. Et je vais sélectionner l'arc. Le centre des coordonnées, comme précédemment. Et je presse haut de mon clavier. Je clique sur cette icône. Voilà. Le deuxième profil. Répétition pour mieux retenir le troisième. Comme ça. Vous le saurez par cœur. Voilà. Je vais assez loin derrière. Voilà. Je suis sûr que vous êtes en train de deviner. Enfin. De faire la même chose mentalement. De l'autre côté de la caméra. Donc, on a ça. On va mettre une largeur. De 20 mm. Un rayon de 40 mm. Voilà. Ça se balade. Attendez. Je pousse tout ça. Pour que ça ne me gêne pas. Je sélectionne l'arc. Le centre du coroné. Je presse haut. Je clique ici. Voilà. Les trois profils sont faits. Je peux, à présent, procéder au balayage. Mais pour le balayage, il me faut encore une petite arête ici. Une petite ligne. Je vais la générer à partir de curves à nouveau. Je sélectionne cette arête supérieure ici. Contrôle ma tenue, celle-ci. Et je clique toujours sur la même icône. Join Curves. Donc, cette arête, elle est là. Alors, on va essayer. On va voir si ça marche. Je vais dans... Part. Je clique sur... Balayage. Je sélectionne ma join curve. 001. Mon sketch. 004. 005. Attendez. Là, je me suis raté. C'est le 005 que je voulais. Voilà. 006. Voilà. J'ai tout. Sauf le chemin de balayage. Celui-là que je vais le faire. Je clique sur le bouton. Je sélectionne cette arête, celle-ci et celle-là. Fait. Et on va essayer. Voilà. Donc, si je regarde dessus, vous voyez, j'ai bien la continuité. À peu près la continuité entre ça et ça. Attendez. Je regarde. Voilà. On va dire que c'est bon. Allez. Hop. C'est bon. Je peux faire appel maintenant à une extrusion qui est là. Je la sélectionne. Je presse contrôle. Je sélectionne aussi mon sweep. Et je clique sur intersection. Et voilà une forme qui m'intéresse également. Je peux même masquer mes cercles. Voilà. Barre d'espacement. Avant de finaliser. Je fais apparaître ma coque. C'est le premier extrude ici. Voilà. Ma coque. Je regarde tout cela. Je sélectionne le common que nous venons d'obtenir. Je clique sur créer une extrusion. J'indique un millimètre d'épaisseur. Je clique sur. Je coche créer le solide. Et si j'ai un message d'erreur. Je ne peux pas détecter le vecteur normal. Frick, on n'y arrive pas. Eh bien, on lui indique que c'est en Z qu'on peut extruder. Voilà. J'ai ça. Je regarde. Et voilà. J'ai une belle cuillère. Une belle forme. Telle que je la voulais. Ah, mais non. Elle est jolie. Mais moi, je voulais une cuillère de pique-nique. Vous savez, des cuillères en plastique. Donc, est-ce que je dois tout recommencer ? Eh bien, non. C'est bien pour cela que j'ai fait cette erreur tout exprès pour vous. Pour vous montrer que c'est une cuillère à géométrie variable. Je sélectionne la coque. Je double-clique sur mon premier sketch. Et là, je peux modifier la forme pour la rendre plus... Un petit peu comme cela. On va dire comme ça. Ici, oui, quand même pas trop, quand même pas exagéré. Attendez, je crois que là... Ah oui. Je n'avais pas créé de symétrie. J'ai oublié hier, vous voyez. Dans ma vidéo d'hier, il y a une erreur. Voilà, de symétrie. On va essayer. Ce n'est pas toujours évident. Voilà, on va dire ça. J'ai donc quelque chose de plus large. Reste à voir le manche. Le manche, c'est le sketch 003. Le sketch 003, j'avais oublié de lui mettre les 120 mm ici. J'ai rattrapé le coup hors caméra. Et je vais donc élargir ici un petit peu. Pas trop quand même. Un petit peu là-haut aussi. S'il veut bien. Ce n'est pas toujours très évident. Voilà. Peut-être un petit peu à cet ombre-là aussi. Pas trop quand même. On va essayer comme ça. Vous voyez, tout a suivi. Voilà, je vous disais. Géométrie variable. Je peux à présent, si je veux lui donner un aspect final, je sélectionne la coque. Contrôle maintenu le manche. Je déroule ce menu. Et je clique sur créer un composé. Ce composé, le voici. Contrôle plus D. Je veux que ce soit du plastique brillant avec une couleur bleue pique-nique. Enfin, j'appelle ça comme ça. Voilà. Et si je vois ça en ombre, V plus 6. Quel raccourci. Voilà. Je peux donc regarder ça. Voilà. Je vois que c'est pas mal du tout. Alors, il faut quand même vous dire une chose. C'est que là, j'ai fait au plus simple. Parce que je ne peux pas créer de congé sur les arrêts. Ça ne marche pas. Je peux, par contre, et peut-être que je vous le montrerai dans une vidéo suivante, créer un petit arrondi, ici, qui court tout le long. Et ici aussi. qui sera même plus beau qu'un congé. Et je peux même, si je veux, aplanir le dessous du manche, grâce aux outils Curves, de la télé Curves. Donc, si j'ai le courage, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. En tout cas, ça m'a amusé de vous montrer ça. Mais c'était laborieux à préparer. Je ne vous le cache pas. À bientôt.